Oui, le but de notre carrière c'est la mort, c'est Montaigne qui dit ça. Notre carrière, c'est-à-dire notre existence, quand on cherche un but à l'existence, quand on sait comment ça finit, ce terme même de l'existence annule ou annihile toute question du sens même de l'existence. Nous ne vivons que pour en finir avec la vie. Ça ne veut pas dire que la vie, encore une fois, ne vaut rien. Au contraire, je crois que justement ce qu'il y a chez les penseurs tragiques, il y a cette idée que ce qui est éternel ou prétendu tel ne vaut rien. Justement parce que la mort ne frappe pas ce qui est éternel. En revanche, ce qui est temporel, ce qui est frappé par la mort, ça, ça vaut quelque chose et qu'il faut en prendre soin. Le tragique est là, ou le pessimisme si on veut. Et on fait toujours procès aux pessimistes de considérer que rien ne vaut rien, etc. Ce n'est pas vrai. Le penseur pessimiste tragique établit de la hiérarchie dans les choses. Et les choses les plus fragiles sont à ses yeux les plus précieuses. Justement parce qu'elles sont frappées par la mort. Et l'existence d'un être cher, d'un enfant, l'existence d'un paysage, l'existence de toute chose qui est promise à une prompte disparition est précieuse aux yeux d'un penseur tragique. Ceux qui pensent selon les catégories de l'éternité, mais se moquent du monde. Rien n'est promis à l'éternité. Rien, rien. Donc ce qui est éternel ne vaut rien. Rien. L'amour est une aventure. On reste seul, quoi qu'il en soit, même quand on est deux. On reste radicalement seul. Personne ne vit à votre place. Personne ne mourra à votre place. La solitude est notre lot. Néanmoins, l'amour, c'est la tentative de faire en sorte que ces deux solitudes, à un moment donné, se rencontrent et fassent durer la rencontre. Non pas que ces deux êtres dissolvent leurs deux solitudes dans une espèce de vie conjugale sans aucun intérêt, mais conservent leurs deux solitudes et leur donnent toujours le caractère de la rencontre. Voilà. Faire en sorte que deux amants se rencontrent à jamais. Voilà. Je dis que l'amour est la forme la plus exquise de l'inconfort de vivre. Alors, ça, je pense que l'inconfort de vivre, tout le monde comprendra ce que je veux dire. Il n'y a rien de plus inconfortable que de vivre, n'est-ce pas ? Bon. L'amour est une forme encore très inconfortable, mais c'est exquis. C'est exquis. Même lorsque l'amour est, comment dire, peut-être une explosion de drames, de conflits, etc. Mais justement, qui dit que l'amour doit être une espèce de havre de paix, ça n'a aucun sens. Dans ces cas-là, il faut faire autre chose. Si on recherche le confort, si on recherche la tranquillité, c'est encore du blabla de considérer que l'amour, au fond, serait la recherche d'une quiétude, d'une harmonie, d'une tranquillité à deux, etc. Je pense que l'amour est là pour accentuer l'inconfort de vivre, mais sous une forme voluptueuse et exquise.